Le deuil. On se retrouve aujourd'hui pour parler du deuil. Le deuil, le deuil d'un proche, le deuil d'un animal, le deuil d'une situation passée, ou le deuil tout simplement de qui on était avant, c'est quelque chose de très compliqué à faire sur papier. Et ouais, depuis que t'es tout petit, depuis que t'es petit, depuis que t'es enfant, tes parents, tes grands-parents, peut-être qu'ils sont déjà morts, peut-être que t'y as déjà perdu des membres de ta famille, peut-être que tu te retrouves seul, t'as dû à un moment donné peut-être déjà faire un deuil, que ce soit d'un animal, d'une personne, ou d'une situation passée. Et le deuil est quelque chose de très compliqué à faire parce que dans notre société, on nous dit qu'il faut rester attaché aux choses. On nous dit qu'il faut rester attaché à telle personne. On nous dit qu'il faut être triste. On nous dit qu'il faut absolument se soucier du passé. Alors que si tu veux vivre pleinement, il faut vivre dans l'instant présent. Et si tu veux vivre vraiment dans l'instant présent, il faut que t'apprennes à faire un truc. Ça s'appelle mourir avant de mourir. Et quand tu meurs avant de mourir, en fait, tu prends conscience. Tu prends conscience de toi et des autres. Tu prends conscience que si tu veux, en fait, ta vie n'est pas éternelle. Un jour, tu vas disparaître. Et donc si tu prends conscience qu'un jour, tu vas disparaître, le fait d'en prendre conscience maintenant et tout de suite, fait en sorte que le jour où il va t'arriver quelque chose, le jour où tu vas perdre quelqu'un, tu seras déjà préparé psychologiquement. Et du coup, ce que tu peux faire, c'est imaginer la mort des gens qui sont autour de toi avant que ces gens meurent. Tu sais, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, il y a quasiment un an, j'ai quelqu'un qui était quasiment comme un père pour moi à un moment donné dans ma vie parce que je passais beaucoup de temps avec cette personne-là. Et cette personne-là s'est suicidée. Ça m'a énormément touché, malgré le fait que ça faisait plus de 5 ans, peut-être même 6 ans, que je n'avais pas passé de temps avec cette personne, que je ne lui avais même pas parlé une seconde. Et du coup, ça m'a vraiment touché. Genre, j'ai passé des nuits et des nuits à pleurer parce que j'étais très triste et parce que j'imaginais aussi la scène, je me disais que c'était horrible, etc. Et si tu veux, ce deuil-là, j'ai dû le faire. J'ai dû le faire de deux manières. J'ai dû le faire en travaillant soi-même, en acceptant la mort et en me disant que dans tous les cas, que je sois triste ou pas, ça ne changerait rien. Ce deuil-là, ce n'est pas le deuil le plus dur que j'ai eu à faire. Le deuil le plus dur que j'ai eu à faire, c'est ma chienne. Ma chienne que j'avais quand j'étais enfant, que j'ai eu de mes 6 ans jusqu'à mes 20 ans. Elle a vécu à peu près 16 ans. Donc, j'ai dû l'avoir à 4 ans d'ailleurs. Donc, de mes 4 ans jusqu'à mes 20 ans, elle a vécu 16 ans. Et elle est morte quand je n'étais même pas là. Elle est morte quand j'étais en Chine, quand j'étais en Erasmus, quand j'étais pendant mes études. Et elle a attendu que je revienne, d'après ce que me dit ma mère, elle a attendu que je revienne pour mourir. Mais je ne suis jamais revenu en fait, parce que j'étais en Chine, j'étais à l'autre bout du monde. Et ce deuil-là, j'ai eu du mal à le faire. Et je ne suis même pas sûr de l'avoir encore fait, parce que parfois, quand je rentre encore chez ma mère, j'ai l'impression que ma chienne va arriver, va me sauter dans les bras. Mais ce deuil-là, j'ai dû le faire. Et donc, du fait que je ne l'avais pas anticipé, je savais que ma chienne allait mourir un jour, mais je n'avais pas anticipé ce deuil. Maintenant, j'anticipe. Je sais que les gens qui sont proches de moi, mes grands-parents, mes parents, un jour, vont partir. Comme tout le monde, nous, on partira nous aussi un jour. Donc, pourquoi eux ne partiraient pas ? Et dans la logique des choses, ils vont partir avant nous. Donc, ce qu'il faut faire, c'est imaginer avant qu'ils vont partir, en prendre conscience. Et de ça, rester équanime. J'avais déjà parlé de l'économité dans deux vidéos. Une vidéo qui s'appelle Économité, tu peux la retrouver sur la chaîne YouTube en tapant Économité. Et une vidéo où je parlais de Vipassana. C'est une méditation, technique de méditation, développée par le Bouddha il y a 2500 ans, qui nous est resté encore jusqu'à aujourd'hui dans sa forme originelle et qui permet de purifier l'esprit. L'équanimité, c'est quoi ? Petit ravelle, parce que je pense que tu ne t'en souviens plus. Et ça fait très longtemps que j'ai sorti ces vidéos-là, ça fait quasiment un an. L'équanimité, c'est le fait de ne s'attacher aux choses, ni en bien, ni en mal. C'est-à-dire d'avoir ni du désir, ni de l'aversion. Donc, ne pas s'attacher à quelque chose quand ça nous fait du bien et ne pas avoir envie que cette personne, que cette chose sorte de notre vie quand elle nous cause du mal. Quand, en gros, on ne l'aime pas, si tu veux. Et donc, le fait de ne pas s'attacher aux choses ne veut pas dire qu'en fait, on se détache d'elles. Ne veut pas dire qu'on ne les aime plus. Ne veut pas dire qu'on ne sera pas tristes quand elles vont partir, quand elles vont mourir. Ça veut dire que, que cette chose soit bien ou mauvaise, c'est une chose, c'est un fait. Quand tes parents, tes grands-parents, tes animaux, tes frères, tes sœurs, si t'en as, les gens proches de toi vont partir, c'est un fait. C'est notre construction mentale et notre attachement au passé qui nous rend la chose très compliquée et très triste. Parce qu'on continue de s'attacher à quelque chose qui est passé et on se dit que cette chose-là, on ne l'aura plus. Donc, on n'est pas dans l'instant présent, on est dans le futur et on est dans le passé et on fait un mix du passé et du futur, mais on n'est sûrement pas dans l'instant présent. Ce qu'il faut faire et ce que je pense être vraiment important à faire au moment d'un deuil, c'est de se rendre sur le lieu où tu as passé le plus de temps que cette personne-là. Alors, tu peux y aller physiquement ou tu peux y aller dans ta tête en te visualisant là-bas. De te remémorer les passages, de te dire à toi-même d'avoir énormément de gratitude quant au moment que tu as passé avec cette personne-là. Donc, vraiment te dire, j'ai eu beaucoup de chance de passer du temps avec cette personne, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir ça, j'ai eu énormément de chance, ça m'a aidé, ça m'a construit, ça fait en partie qui je suis maintenant. J'ai énormément de chance, je reconnais cette chance et maintenant, je laisse la vie continuer sans cette personne. Ça ne veut pas dire que tu oublies cette personne, ça veut dire que tu acceptes que cette personne ne soit plus là. Voilà, jeune pouce, j'espère que tu as bien compris le message que je veux te faire passer. Maintenant, il y a deux autres jeunes pouces qui m'ont parlé juste après moi, je te les laisse juste après. J'espère vraiment que ça va te plaire. Ils ont beaucoup de choses à te dire et leur message est ultra important. Ils vont te partager d'autres aventures, d'autres expériences par rapport au deuil. Je te laisse là, nous, on se retrouve à la fin de la vidéo. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo va peut-être être un peu compliquée pour moi à faire parce que le deuil, c'est quelque chose qui est encore tout frais pour moi. Je suis un peu encore dedans. J'ai perdu une amie il y a un peu moins d'un an et certains vont dire qu'un an, ça peut être long, mais pour ça, c'est vraiment très court encore. Un deuil se fait des fois sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Il y a vraiment plein d'étapes et il faut juste accepter les choses comme elles viennent, en fait, je pense. Je vais essayer de vous expliquer un peu comment moi je le vis depuis ces derniers mois. Au début, il y a eu une phase quand j'ai appris la nouvelle. Au début, je pense que je n'ai pas réalisé tout de suite. Je ne me suis pas sentie vraiment mal. Je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Je sentais que j'étais triste, mais en même temps, pas plus que ça. Il y a eu vraiment les heures après ou peut-être le lendemain, un déclenchement de mes émotions où je me suis sentie vraiment aspirée dans le vide. Pendant toute une semaine, j'ai été incapable de travailler. et j'ai essayé d'y retourner le lendemain. C'était un dimanche. J'ai essayé d'y retourner le lendemain, mais c'était impossible pour moi de tenir. Du coup, j'ai pris ce temps pour moi pour essayer juste de vivre mes émotions comme je le pouvais sur le moment. Au fil des mois, je suis passée par plein de stats, plein d'émotions. Ça a fait un peu des montagnes russes. Par moments, ça allait très bien. Par moments, même encore aujourd'hui, il y a des moments quand j'y pense. C'est super dur. Je sais qu'il y a eu une période où je voyais la scène. Je n'ai pas vu la scène de ce qui s'est passé, mais je me l'imaginais tout le temps, tout le temps en boucle. J'avais l'impression de devenir folle parce que je pense que d'un côté, j'essayais de comprendre. Je me posais énormément de questions. Je culpabilisais beaucoup. Je culpabilisais de ne pas avoir été là, de ne pas avoir fait ci, de ne pas avoir dit ça. Je culpabilisais d'énormément de choses. Du coup, je pense que mon cerveau pétait un peu les plombs et du coup, je m'imaginais la scène tout le temps et je ressentais la douleur que cette personne a pu sentir sur le moment, autant psychique que physique et c'était juste atroce comme période. Je crois que cette période même s'est passée à plusieurs reprises. C'était par petits moments. J'ai eu des périodes aussi où j'allais bien et je culpabilisais d'aller bien, d'être heureuse, de ne pas forcément être triste. Je me disais mais non, là, il faut que... Je n'ai pas le droit de m'amuser parce qu'elle n'est plus là et je n'ai pas le droit d'être heureuse alors qu'il s'est passé ça alors que non. Je pense que vraiment dans le deuil, il y a énormément de phases et ce n'est pas parce qu'on s'autorise à être heureux qu'on s'autorise à être bien sur des moments, à sortir, à voir ses amis et à passer des moments agréables qu'on n'est pas triste, qu'on ne regrette pas cette personne et qu'on ne l'aimait pas tout simplement et justement, les personnes qu'on perd quelle que soit la façon, je ne pense pas qu'elle voudrait qu'on soit tout le temps dans cette tristesse et elle voudrait qu'on aille de l'avant et qu'on continue de vivre tout simplement et qu'on continue d'être heureux. Du coup, il y a vraiment énormément de phases comme ça, il y a des pensées qui nous viennent par période, des souvenirs qui nous reviennent, des moments, des questions qu'on se pose et je pense que ce qui est important c'est d'être entouré dans ces moments-là aussi, pouvoir avoir des personnes de confiance à qui en parler, des personnes aussi peut-être qui vivent la même chose au même moment avec cette personne. Je sais que nous, avec un ami, on se voyait pas mal pour en parler quand on en avait besoin, on se soutenait et soit on parlait de nos émotions du moment et après on parlait d'autres choses ou soit on parlait directement d'autres choses parce qu'on voulait justement sortir de tout ce cercle vicieux de rester dans cette tristesse et ça nous faisait du bien en fait, juste de savoir qu'on était là pour l'autre. Après aussi, le deuil peut être pas forcément suite à une mort, ça peut être suite à une rupture, ça peut être suite à une rupture amoureuse, amicale. C'est une forme de deuil en fait, toute coupure qu'il y a dans notre vie, toute chose qui s'arrête brutalement, il y aura forcément une sorte de deuil à faire et je pense que c'est tout le temps un peu le même mécanisme où il y a des phases où on va aller bien, des phases où on va avoir des doutes, où on va se remettre en question, où on a envie de revenir en arrière et quel que soit le deuil qu'on a à faire, quelle que soit la personne, quel que soit l'événement qui se soit passé, il faut juste se laisser du temps et essayer d'accepter les choses, essayer d'avancer, de continuer d'avancer et faire les mêmes choses qu'on faisait avant, qui nous faisaient du bien ou des fois aussi ça peut nous aider à mettre en place de nouvelles choses qu'on n'osait pas forcément à faire avant, avoir de nouveaux objectifs et en fait, il faut juste continuer d'aller de l'avant et s'entourer des bonnes personnes. Malheureusement, je pense qu'on vivra tous des deuils dans notre vie. On perdra tous des personnes qu'on aime et des fois, de façon plus ou moins dure, ça reste toujours dur et dans tous les cas, chaque personne vit les choses différemment. Je sais que lors de la perte de cette amie, certaines personnes ont pu juger les sentiments et les émotions que d'autres personnes pouvaient avoir et je trouve ça vraiment dommage parce qu'on est légitime en fait, on est toujours légitime des émotions qu'on ressent et on ne peut pas se permettre de juger ce que peut ressentir quelqu'un. On ne peut pas se mettre à sa place, on ne peut pas savoir ce qu'il a vécu dans le passé pour pouvoir ressentir ça maintenant et on ne peut pas savoir l'attachement qu'il avait avec cette personne ou l'événement ou n'importe quoi. Juste, chacun vit les choses à sa façon et on n'a pas à porter de jugement là-dessus. Ce que je pourrais conseiller aussi, c'est de se tourner vers un professionnel quand on n'arrive plus à gérer ses émotions, quand on n'arrive plus à comprendre ce qui se passe et ça peut vraiment nous aider à remettre un peu les choses en ordre et nous aider à avancer et à trouver nos propres solutions. Le professionnel ne nous apportera pas tout sur un plateau comme ça en nous disant c'est ça qu'il faut faire mais il va vraiment nous aider à remettre de l'ordre et à trouver les clés pour faire son propre deuil. Parce que chaque deuil est différent. Je générale, il y a le même mécanisme mais ça reste vraiment différent pour en avoir vécu plusieurs deuils. On vit vraiment différemment suivant le lien qu'on avait avec la personne et suivant ce qui s'est passé. Du coup, pour conclure, ce que je voudrais vous dire c'est juste vivez les choses à votre façon et faites-vous aider si vous en avez besoin. Entourez-vous des personnes qui vous font du bien sur ce moment-là et dites-vous que le temps atténuera tout ça et fera bien les choses même si vous penserez toujours à cette personne que vous aurez toujours dépensé pour ce qui s'est passé mais pas dans la même douleur que vous pourrez ressentir par moment. Juste vivez les choses comme elles sont sur le moment et prenez soin de vous surtout dans ces moments aussi. Du coup, je suis désolée cette vidéo est un peu un peu brouillon un peu tout est mélangé mais il y a aussi les émotions qui parlent du coup c'est un peu compliqué. J'espère qu'elle vous aura plu quand même et que les autres témoignages vous plairont également et je vous dis à très bientôt. Salut à toi. Donc aujourd'hui je te parle du deuil comment comment gérer le deuil alors pour moi ça a toujours été quelque chose de de difficile de difficile à gérer j'ai beaucoup de proches qui sont qui sont partis et dernièrement il y a il y a à peu près deux ans deux ans et demi c'est mon oncle qui est parti quand on a su quand on a su qu'il avait fait une commotion cérébrale côté gauche intérieurement je savais que c'était que c'était la fin si ça avait été du côté droit il aurait pu il aurait pu récupérer peut-être avec des séquelles mais en tout cas il est parti il est il est là présent avec moi je le sais j'ai souvent j'ai souvent senti sa présence près de moi je ressens je ressens certaines choses au niveau spirituel et quand au bout de quelques mois qu'il était parti j'avais moi-même des problèmes et je sentais je sentais sa présence je sentais qu'il était là qu'il me protégeait et je lui parlais je lui parlais je ne sais pas s'il s'il m'entendait mais en tout cas sa présence me rassurait et le fait de de lui parler ça me faisait du bien je le fais encore occasionnellement beaucoup moins souvent par rapport à avant je sais que intérieurement je sais que là où il est il est bien et j'ai la gratitude avec les moments que j'ai pu passer avec lui alors c'est vrai que on n'était pas de son vivant on n'était pas si proche que ça il vivait il vivait au Canada on se voyait pas c'était pas très régulier quand on se voyait mais c'était c'était mon oncle et c'est vrai que le fait qu'il qu'il soit parti ça m'a ça m'a ça m'a beaucoup perturbée mais il y a aussi pour moi une autre forme de deuil qui est qui est important à prendre en compte c'est quand un couple se sépare quand un ami enfin notamment ce qui m'est arrivé un ami pour moi très qui était pour moi comme un frère et il souhaitait plus qu'on soit qu'on soit en contact et ça m'a ça m'a beaucoup beaucoup affectée mais au final au final tout ce que tout ce que je suis en train de tout ce que je suis en train de faire actuellement avec ces avec ces vidéos j'arrive tout de même à aller de l'avant et et ça me plaît quoi voilà donc je te laisse là et je te dis à bientôt ciao voilà je te pousse si t'es arrivé jusqu'ici c'est que la vidéo t'a plu et je suis vraiment content donc si elle t'a plu mets un gros pouce en l'air ça aide vraiment à cette vidéo à se mettre en avant à toucher plus de monde et si tu penses que ce message là est important à être partagé à quelqu'un et bien surtout envoie lui cette vidéo s'il y a quelqu'un en ce moment qui est en train de partager un deuil qui est en train de traverser un deuil qui est en train d'avoir besoin de cette vidéo besoin de ces conseils là besoin de ces retours d'expérience et de ces témoignages partage lui cette vidéo c'est vraiment super important moi ça m'aide et lui ça va l'aider également voilà si t'as la moindre question tu peux la mettre en commentaire je serais ravi d'y répondre et surtout pense à aller voir dans les liens dans la description pour voir les chaînes les comptes Instagram et les comptes Youtube des jeunes pouces qui ont participé à cette vidéo je te laisse là jeunes pouces je te souhaite une excellente fin de journée une excellente soirée on se dit à la prochaine mange et vis en conscience et surtout prends soin de toi on se dit à la prochaine on se dit ja bon on se ditiggly